... Passons maintenant au baseball. On en parle beaucoup dans l'actualité ces jours-ci, parce qu'on se pose la question si une équipe professionnelle pourrait revenir à Montréal, mais notre chroniqueur Mario Robert, lui, voulait revenir sur l'histoire du baseball dans notre ville. À quel moment le baseball apparaît à Montréal? Vous savez qu'en février dernier, le maire Denis Coderre a mentionné que le baseball faisait partie de l'ADN des Montréalais. Ça faisait partie de leur identité. Et il avait totalement raison. Parce qu'en 1860, il y a une partie de ce qu'on appelle le battenball, qui est un ancêtre du baseball, qui se joue au champ de Mars, donc derrière l'hôtel de ville actuel. Et aussi, le sport va se développer en Ontario, le long de la frontière américaine, mais ce seront les franco-américains qui viennent étudier dans les collèges québécois qui vont amener le baseball au Québec dans les années 1865-1870. Donc, on parle de francophone au départ. Oui, oui, les franco-américains, là, qui n'avaient pas de collège à l'époque dans leur municipalité et qui viennent étudier au Québec. Alors, au début de la décennie 1870, on dispose du Montreal Baseball Club. Oui. On joue de ce sport à l'île-Saint-Hélène. Et les collèges Sainte-Marie et Saint-Laurent à Montréal ont des clubs de baseball. Et le premier club francophone à voir le jour, ça va être le club Jacques Cartier, en 1873, qui regroupe des typographes, donc des membres, des ouvriers, membres de l'Union des typographes. Alors, il y a le National, qui est l'ancêtre de la palestre nationale, qui sera connu pour ses clubs de cross et ses clubs de hockey, qui aura aussi son club de baseball. Et d'ailleurs, en 1895, les dirigeants du National affirment que les parties jouées par leur équipe sont aussi intéressantes que celles qui se jouent à New York, à Boston ou à Chicago. Donc, on veut déjà être dans les ligues majeures. Absolument. Et puis, le baseball va devenir un sport de plus en plus populaire à la fin du 19e siècle. Auprès de tous les Montréalais, il y a une ligue qui se crée, la Montreal Amateur Baseball League. Et en 1898, la ligue de baseball de la province de Québec va être créée. Il y a des clubs à Saint-Jean, Sorel, Saint-Hyacinthe. Et il y a trois clubs de Montréal, dont le club Le Mascotte, qui a son propre stade à l'angle des rues Ontario et de l'Orimier. Mais là-dedans, il n'y a aucun club professionnel? Non, pas encore, effectivement. Donc, à partir de quel moment ça arrive? Alors, en 1897, il y a un club professionnel de ligue mineure qui s'installe à Montréal. En fait, c'est un club qui était à Rochester, dans l'État de New York, qui déménage à Montréal. Et à cette époque-là, cette équipe-là n'a pas encore de nom et elle joue au parc à 3H1, où se trouve la plaza Lexineon aujourd'hui. C'était un parc, ça, avant? Oui, c'était un parc avant la plaza Lexineon, où il y avait un parc-là. On jouait au baseball, on jouait à la crosse dans ce parc. Et le 24 juillet 1897, il y a 4000 personnes qui vont se déplacer pour voir le lanceur Louis Belcour, qui c'est le premier Canadien français de l'équipe, remporter un match. Et l'équipe va devenir les Royaux ou les Royals en anglais. Donc, l'année suivante, en 1898, les Royaux vont remporter leur premier championnat. Le club va être évincé de la Ligue en 1917. Et il y aura pendant une dizaine d'années, parce que la Ligue avait décidé qu'elle allait évincir ce club-là, c'était des questions de transport. C'était l'équipe qui était la plus loin de cette Ligue-là. Donc, on a évincé Montréal. Mais il faut attendre 1928 avant que les Royaux reviennent sous l'initiative d'Athanas David, qui est le grand-père de Françoise David et de la ministre Hélène David, et qui était un peu l'espèce de secrétaire de la province à l'époque, et qui, lui, va créer, va faire en sorte qu'on ramène une équipe de baseball, les Royaux, et qu'on construise un stade, le stade de Lormier, en 1928. Et donc, ce stade-là, qui va accueillir 20 000 personnes en 1928, est un stade aussi intéressant que les stades qui existent dans le baseball majeur à l'époque. Et à peu près autour de 1939, les Royaux vont devenir une filiale des Dodgers de Brooklyn, qui est vraiment une équipe importante de la Ligue nationale de baseball. Et en 1945, ils vont gagner leur premier championnat, et dans l'équipe, il y a trois joueurs canadiens-français, les Montréalais Stan Bréard, Jean-Pierre Roy et Roland Gladue. Hum, qui étaient là. Mais là, on parle de 1945. En 1946, il y a un moment, c'est un moment quand même historique qui s'est passé à Montréal. Oui, parce qu'en 1946, c'est un moment important de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et ça se résume en un seul nom, c'est Jackie Robinson. Donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Major League Baseball ne compte que des joueurs blancs. Et les joueurs noirs doivent se créer leur propre ligue, qu'on appelle les Negro Leagues. Et sont exclus, donc, de ces ligues-là. Et le 23 octobre 1945, à la demande des Dodgers, c'était le propriétaire des Dodgers qui voulait, justement, intégrer de plus en plus de joueurs noirs dans l'équipe, il tente un test, puis il dit, on va signer Jackie Robinson, puis on va l'installer à Montréal, dans un premier temps, pour qu'il fasse ces classes-là. Donc, dans toute l'histoire du baseball, la première équipe où il y a eu un noir, c'était à Montréal. La première équipe professionnelle, effectivement. Effectivement. Et il va devenir, évidemment, l'année suivante, parce que même Hector Racine, qui est le président des Royaux, va dire que c'est un événement qui va bouleverser l'histoire du baseball. Bien sûr, bien sûr. Et on s'en rencontre aujourd'hui comme il avait raison. Alors, la nouvelle va faire le tour de l'Amérique, et l'année 1946 va être une grande année pour les Royaux. Ils vont gagner tout. Et Jackie Robinson va même être porté à bout de bras par les partisans lors de la conquête de la petite série mondiale. Puis l'année suivante, il va faire son entrée chez les Dodgers, puis il va devenir un des grands joueurs de la Ligue nationale, mais aussi un des grands défenseurs des droits civiques des Noirs. Bien sûr. Mais Jackie et son épouse Rachel n'oublieront jamais. Ils reviendront souvent à Montréal, l'accueil que les Montréalais ont fait. On leur a fait. Et surtout, leur adresse, le 82-32 de l'avenue Gaspé, où ils demeuraient, et où il y a une plaque qui est encore là. Qui est encore là. Absolument. Ça, c'est dans Villeray, près de Jarry, il y a 32, loin autour de Jarry. Ah, bien c'est intéressant. À partir de quel moment la Ville vraiment se préoccupe du baseball? Bien, à partir des années 40, la Ville commence à mettre l'accent de plus en plus sur les loisirs et les sports. On est dans le baby-boom. Tout à fait. Il faut organiser ces jeunes-là. Les occuper. Les occuper, absolument. Alors, on aménage des parcs pour que les jeunes puissent jouer au baseball l'été. Des ligues secrées. Et en 1958, juste pour l'année de ma naissance, juste pour vous donner une idée, on dispose de 45 terrains, dont 3 qui sont éclairés. 175 équipes qui regroupent au-dessus de 3000 joueurs. Et ça, sans compter, les joueurs de Balmol sont 5000 à cette époque-là. C'est beaucoup de gens, là. C'est beaucoup en 1958. Et notons aussi qu'il existe un stade Jarry. Le parc Jarry a un stade, mais un petit stade de 3000 places. J'imagine que c'est pas assez. Absolument. Mais là, on parlait des Royaux. Les Royaux, évidemment, il y aura une fin à cette équipe-là. Oui, effectivement. Dans les années 50, les Royaux vont reporter 4 championnats de la Ligue internationale. Il y a une petite série mondiale. Puis je vous ai amené quelque chose. Ça, c'est une balle du 23 septembre 1954 que mon père a eue lors d'un match des Royaux que les Royaux ont gagné 4 à 3 au stade de l'Ormier contre les Red Wings de Dorchester, que je garde précieusement dans mes souvenirs personnels de famille. Hé, c'est magnifique. Alors, évidemment, la concession, par exemple, au tournant de la décennie de 1850, bas de l'aile. Les Dodgers de Brooklyn vont déménager à Los Angeles pour devenir les Dodgers de Los Angeles. Et Montréal devient moins intéressant comme club-école. Et le 7 septembre 1960, les Royaux jouent leur dernier match au déjà vieux stade de l'Ormier devant seulement 1000 spectateurs partis qu'ils perdent 7 à 4. Ça nous rappelle un peu 2004. C'est à peu près la même... On sent un peu la même atmosphère en 1960 qu'on va revoir la semaine prochaine lorsqu'on va parler des expos. Oui, là, vraiment, notre équipe, en fait. La dernière équipe qui était là. Mais c'est intéressant parce qu'on a eu récemment à l'émission quelqu'un qui nous parlait d'Ultimate Frisbee et leur équipe s'appelle Le Royal. Ah oui, Le Royal, oui. Ils ont pris ça. C'est la première équipe professionnelle montréalaise d'Ultimate Frisbee. Ils ont gardé ce nom historique. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada